Président de la République, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle juste pour avoir une question. Est-ce qu'on sait quand on aura le portrait officiel du nouveau président de la République ? Aucune idée, monsieur. Ça va venir, mais je ne saurais pas vous dire encore. D'accord. Eh bien, ce sera tout. Je vous remercie. Merci. Bonne journée, monsieur. Au revoir. A vous aussi, au revoir. Aujourd'hui, en période d'élection, je voulais vous parler des portraits présidentiels. Ces fameux portraits présents dans les mairies et dans les livres d'histoire. Les portraits officiels des présidents de la République en disent long sur eux et c'est une tradition qui remonte déjà à quelques temps. Le premier portrait photo d'un président français, c'était Louis-Napoléon Bonaparte, président de la Deuxième République, mais ce n'était pas un portrait officiel. Il y a quand même eu une vingtaine de présidents depuis et je ne vais pas tous les faire. Pour aujourd'hui, on va se consacrer au président de la Cinquième République. Désolé, président Coty. C'est notre raïs à nous. C'est monsieur René Coty. Un grand homme. Il marquera l'histoire. Je commence donc avec Charles de Gaulle, premier président de la Cinquième République et c'est aussi le premier portrait présidentiel en couleur. Charles de Gaulle pose dans une bibliothèque de l'Elysée avec la panoplie officielle du chef de l'État. Un portrait très formel et préparé. La pose debout, le regard porté au loin sur sa gauche et la main prenant appui sur deux livres. Il se dit que le général n'aurait pas été un modèle facile à diriger. Un portrait tout de même réussi qui rappelle par la pose les portraits de la peinture classique. Le photographe, c'est Jean-Marie Marcel, portraitiste reconnu qui a photographié de nombreux écrivains et politiques. On dit même que le président de Gaulle l'a fait sortir de sa retraite car le photographe avait fermé son studio depuis quelque temps déjà. Dans le portrait de Georges Pompidou, on distingue immédiatement la ressemblance avec le portrait du général. Une volonté de continuité vis-à-vis de son prédécesseur, même lieu, même panoplie officielle, même pose. L'absence de livres sur lesquels s'appuyer et le regard porté au loin dirigé vers sa droite sont les seules différences sur la posture. Le cadrage, lui, est un peu plus resserré et un flou d'arrière-plan est ajouté. C'est François Pagé qui prend ce portrait, lui aussi reconnu dans sa profession, mais comme photographe d'actualité. Il travaille pour le magazine Paris Match, qui est une ligne éditoriale un peu people. Ce choix d'un photographe plus populaire est bien évidemment voulu, mais le portrait en lui-même ne change pas vraiment des habitudes pour justement mettre l'accent sur la continuité politique. Pompidou se montre ainsi comme le digne successeur du général. La véritable rupture visuelle d'un portrait officiel se fait avec la présidence de Valérie Giscard d'Estaing. Devant un drapeau français, portant seulement un costume de ville et la Légion d'honneur, le président sort un peu de la tradition. Le cadrage resserré, s'arrêtant aux épaules et l'orientation horizontale du portrait marquent cette rupture avec le style traditionnel. Et pour la première fois aussi, le président regarde les Français dans les yeux. Il esquisse même un sourire, ce point de vue et cette esthétique représentent une certaine innovation pour l'époque. S'affichant comme le candidat de la modernité, Valérie Giscard d'Estaing ne pouvait pas se contenter d'un cliché trop classique. Via ce portrait, il cherche à aplanir son image bourgeoise et se montre proche des Français. Il met en avant son jeune âge et sa modernité politique qui était le point fort de sa campagne. Le photographe, c'est Jacques-Henri Latrigue qui était d'abord réticent, ne souhaitant pas devenir un portraitiste de cours. Mais il a fini par accepter et réaliser cette photo. Retour dans la bibliothèque pour François Mitterrand a un cadrage vertical, mais le président est assis avec les essais de Montaigne dans les mains. On ne voit pas clairement que ce sont les essais de Montaigne, mais on le sait. Le regard vers l'objectif comme s'il avait été interrompu au milieu de sa lecture. Il semble même laisser apparaître un sourire lui donnant un air rassurant qu'il avait mis en avant tout au long de sa campagne. Le fait que le livre soit les essais de Montaigne n'est pas anodin. En effet, François Mitterrand cherche à retranscrire une image d'homme posé, cultivé et attaché à la littérature française. C'est la photographe Gisèle Freune qui prend ce cliché à 87 ans. Elle a déjà des milliers de portraits derrière elle qu'elle réalise cette photo, notamment ceux de André Malraux, Jean-Paul Sartre et Marguerite Ursenard, ce qui est un symbole de la culture. La petite histoire raconte qu'elle aurait été déçue par le résultat de la photo qu'elle trouvait trop figée. Mais le président, lui, en était satisfait. L'image renvoie à la force tranquille, slogan de Mitterrand pendant la campagne. Le portrait de Jacques Chirac laisse apparaître volontairement une certaine rupture avec les précédents, en grande partie pour le côté décontracté et le cadre extérieur. Souriant et légèrement penché en avant, les mains dans le dos, un portrait qui fait spontané, comme s'il prenait juste la pause deux secondes avant de reprendre sa promenade dans les jardins de l'Elysée. On est même surpris qu'il n'y ait pas Bernadette Chirac à côté de lui. Ce cadre naturel fait écho au côté rural bien connu du président Chirac. C'est Bettina Reims qui prend la photo et c'est un choix osé. C'est une photographe connue mais surtout pour ses séries de nues parfois jugées pornographiques. De nouveau, retour dans la bibliothèque de l'Elysée qui est utilisé comme décor pour le portrait officiel de Nicolas Sarkozy. Un choix très calculé pour un président qui veut montrer est du drapeau européen qui apparaît pour la première fois dans un portrait officiel présidentiel. La présence des drapeaux de grande taille et allant plus haut que le dirigeant rapetisse un peu sa silhouette. Surtout que l'on sait que le président était parfois moqué pour sa taille, ce cliché n'a pas aidé. C'est Philippe Varin qui a fait ce cliché. Il était notamment connu pour avoir photographié les émissions de télé-réalité comme le Loft ou encore la Star Academy. Avec ce portrait, l'idée est de renvoyer aux traditions et de trancher avec l'image décontractée de son prédécesseur. Retour dans les jardins de l'Elysée pour François Hollande sous un grand soleil, le président adopte une pose en mouvement, la jambe en avant, comme pris sur le vif ceux qui ront avec les portraits figés de ses prédécesseurs. Costume de ville et portant ses lunettes, regard vers l'objectif en mouvement vers l'autre, répondant ainsi à son idée de présidence normale. Mais c'est justement cette pose ou plutôt ce mouvement figé qui est critiqué à la publication du portrait. Autre petit hic, la présence des drapeaux français et européens posés en longueur sur le bâtiment. Pour certains, les drapeaux ne doivent pas être posés mais doivent flotter. Du détail protocolaire. C'est Raymond Depardon qui a réalisé ce portrait. Il y a eu de nombreuses prises avec différents appareils mais c'est la photo réalisée avec un vieux Relayflex 6x6 des années 60 qui sera retenue. Le format carré se démarque des formats rectangulaires des portraits précédents. Ça donne un petit côté polaroïde ou Instagram. Un clin d'œil à la photographie amateur pour un président qui se dira normal. Pour le portrait d'Emmanuel Macron, eh bien j'avoue, problème de calendrier, on n'a pas encore le portrait officiel d'Emmanuel Macron. Comme vous l'avez compris, les portraits officiels c'est plus qu'un simple portrait. Tout est important. Le lieu, le cadrage, la posture, même le choix du photographe. Donc on attend, on attend de voir le portrait qui trônera dans nos mairies et dans nos livres d'histoire. Et juste pour l'anecdote, afficher le portrait dans les mairies est une tradition républicaine à laquelle tout le monde se soumet mais ce n'est absolument pas obligatoire. C'est juste du bon sens républicain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère surtout que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, un pouce bleu, un commentaire, partagez la vidéo. Je remercie bien évidemment Sous-titrage ST' 501